Salut à tous ! Alors avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire avec vous une petite mise au point. Vous avez été quelques-uns à me faire remarquer que le nombre de vidéos avait sensiblement baissé depuis à peu près un mois. En fait, j'ai effectivement rien publié. La raison principale, c'est que j'ai deux vidéos qui ont été enregistrées en live, une au Bryce Camp et une à Devox, et qu'il faut donc que je monte et qui seront publiées prochainement. Ne vous inquiétez pas, je compte pas arrêter la chaîne. Et donc aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle architecture de Docker. Dans l'épisode 4, on avait présenté un certain nombre de points de frustration, voire de crispation autour de l'architecture de Docker. L'un d'entre eux, c'était l'aspect monolithique de Docker. Je dis bien « était » puisque Docker 1.11, cette architecture a été revue et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, évidemment, ça ne vous empêche pas d'aller voir la vidéo quand même. Donc pour restituer le contexte, en décembre 2014, juste avant la DockerCon, CoreOS publie un article dans lequel il met des pieds dans le plat en critiquant l'architecture de Docker. Le point qui est soulevé, c'est que l'unique exécutable qui constitue Docker est à la fois chargé d'interagir avec le système pour créer les conteneurs, ce pour lequel il a besoin d'accès privilégié en route, aussi bien que d'opérations d'administration des images. CoreOS annonce donc Rocket, une solution concurrente pour la gestion de conteneurs. En réaction à ça, Docker a créé l'Open Container Initiative sous la tutelle de la Linux Foundation pour assurer une totale transparence. L'idée étant de rassembler tous les acteurs du conteneur pour définir ensemble une spécification de ce que va être le runtime d'un conteneur, et donc potentiellement l'indépendance de vos conteneurs par rapport au runtime qui va les exécuter. Comme toute spécification qui se respecte, la spec OCI est accompagnée d'une implémentation de référence qui réutilise tout simplement la libcontainer, c'est-à-dire le runtime technique utilisé par Docker pour exécuter des conteneurs. C'est ce qui donne naissance au projet RunSea, RunContainer. Ce qu'il faut bien noter ici, c'est que ce code n'est pas stratégique pour Docker. D'une part, il était déjà open source, mais surtout l'équipe Docker parle elle-même de tuyauterie. En fait, historiquement, les premières versions de Docker généraient une configuration LXC. Ensuite, pour une meilleure intégration, les appels systèmes produits par LXC ont été recodés en Go, dans ce qu'on a appelé libcontainer. Le développement de libcontainer, on va dire, s'est compté en semaine. Là où l'inclusion des patches nécessaires dans le noyau pour que LXC puisse exister a pris une bonne décennie. Autrement dit, libcontainer est un facilitateur pour accéder aux capacités du noyau Linux. Et RunSea l'enrobe pour en faire un exécutable indépendant. On se retrouve donc avec le projet RunSea, qui est géré par une fondation indépendamment de Docker. C'est un pattern qu'on a déjà pu observer, et en général, c'est assez mauvais signe. Dans le cas de RunSea, pourtant, on a une dynamique qui est très intéressante, puisqu'il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été intégrées dans RunSea, bien avant qu'elles puissent être considérées pour Docker. La raison principale, c'est que Docker essaye de fournir une API qui soit homogène et qui reste simple. Autrement dit, il est hors de question de venir intégrer des commandes, simplement parce que le runtime est capable de le faire. C'est donc tout naturellement dans RunSea que des fonctionnalités ont pu être développées, comme par exemple le snapshot restore. Si vous avez déjà travaillé sur des grosses infrastructures virtualisées, vous avez peut-être déjà mis en œuvre ce qu'on appelle de la live migration. C'est-à-dire qu'on va prendre une VM et on va la déplacer sur une autre machine. L'idée du snapshot restore, c'est de faire la même chose avec des conteneurs. On va figer le process avec un signal stop, on va le déraciner de toutes les références aux ressources physiques qu'il peut utiliser sur la machine, et lors du restore, on va rétablir chaque ressource avant de relâcher le process. Tout simplement. Vous vous doutez bien qu'il y a quand même pas mal de magie noire pour que tout ça fonctionne correctement. Ce mécanisme a été démontré pendant la DockerCon en migrant un serveur de jeux vidéo sans que le service soit interrompu d'un datacenter à un autre. L'intérêt d'avoir fait ça au niveau de RunSea, c'est que ça permet d'expérimenter les impacts sur le reste de l'écosystème Docker, en particulier quitte de la gestion des volumes, des networks, et ainsi de suite de votre configuration Docker. Et ça permet donc de faire avancer les discussions au sein d'une proposition pour Docker lui-même pour supporter cette fonctionnalité, en connaissant éventuellement les limites que ça impose. Donc jusqu'ici, vous aviez le choix entre utiliser Docker en mode classique ou bien RunSea à la main pour des utilisations avancées. Ça, c'était avant, puisque maintenant on a Docker 1.11. La grande nouveauté de Docker 1.11, c'est donc que l'exécutable Docker a été scindé et qu'il repose maintenant sur RunSea. Alors quand je dis que l'exécutable a été scindé, un point qui n'a pas encore été adressé dans cette version, c'est que la commande line que vous utilisez pour passer vos commandes Docker ne soit pas le même exécutable que le démon Docker lui-même, que ce soit vraiment un client seul. Le changement majeur, par contre, c'est que le démon Docker n'est plus en charge d'exécuter les conteneurs. C'est toujours lui qui expose l'API client, c'est toujours lui qui gère le push, le pool d'images, l'authentification TLS, toutes ces problématiques-là. Par contre, il délègue toute la gestion du cycle de vie à un nouveau démon qui est ContainerD. ContainerD est un démon générique avec sa propre commande line qui vous permet de manipuler des conteneurs compatibles avec un runtime OCI. Et cette séparation entre le démon Docker et le démon qui gère les conteneurs va permettre de jongler plus finement sur les permissions que vous accordez à chacun d'eux. Alors ContainerD lui-même ne fait pas grand-chose, on va dire que c'est quasiment une application de gestion pour conteneurs, puisqu'il repose sur un runtime compatible OCI. Donc typiquement RunSea. Alors je dis typiquement RunSea parce que même si aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'alternative, il y a des développements en cours. Donc par exemple RunV qui vise à utiliser un hyperviseur pour encapsuler des conteneurs, donc proposer une isolation beaucoup plus poussée. Il y a des solutions de type Intel Clear Container qui sont un petit peu sur le même mécanisme. Repensez aussi à tout ce qui va être Unikernels. Mais aussi avec d'autres systèmes de conteneurs comme les JailBSD ou les Zones Solaris avec un projet par exemple qu'on appelle RunZ. Donc aujourd'hui si vous regardez votre installation Docker, vous allez avoir le démon Docker lui-même, le démon container D avec SecondOnline, l'exécutable RunSea et également un container D Chim. Alors celui-là c'est un petit peu plus subtil. En gros jusqu'ici lorsque vous aviez besoin de redémarrer votre démon Docker pour changer la configuration ou le mettre à jour, vous aviez tous vos conteneurs qui tombaient avec. Le fait de remplacer DockerDemon par container D ne change pas fondamentalement le problème. Donc l'idée de ce Chim, c'est de venir se greffer autour de chaque container et de gérer un mécanisme de réattachement ce qui permettra de mettre à jour votre démon Docker, votre démon container D, l'ensemble des exécutables de la suite sans interrompre les conteneurs. Toutes mes lignes sont occupées, veuillez rappeler ultérieurement. Mais ça c'est pour un peu plus tard. Alors si vous voulez faire un peu peur à vos collègues, amusez-vous à leur montrer les numéros de version de chacun des exécutables dont on a parlé. Il y en a certains pour lesquels on a des versions 0.10, donc à moins que ce soit des développeurs Node.js, normalement ils devraient avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Par contre, rassurez-vous, ces numéros de version sont liés au fait que ce sont des nouveaux outils qui ont été rajoutés dans la suite Docker. Et ça reste toujours LibContainer qui est à la base de faire tourner vos conteneurs, c'est-à-dire le code qui est utilisé depuis 2013 par Docker. Depuis la version 0.7 ou 8 par là. Donc en résumé, quel est l'impact de Run-C pour l'utilisateur lambda ? Pour ce qui est de la compatibilité, ça ne change rien, c'est le même code qui tourne. Pour ce qui est de l'évolutivité, ça vous ouvre une possibilité pour utiliser un runtime alternatif si vous avez des contraintes de production particulières. Accessoirement, ça vous évite un lock-in trop fort avec Docker. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui ont des contraintes ou des use-cales assez spécifiques, ça vous laisse la possibilité de venir manipuler vous-même directement le conteneur. Moi, par exemple, j'ai un cas d'usage, c'est que lorsque j'utilise des conteneurs de build depuis un Jenkins, j'ai besoin de rajouter un process à l'intérieur d'un conteneur existant. C'est quelque chose que je faisais avec NSEnter qui était un hack. C'est quelque chose que je peux faire aujourd'hui avec DockerExec qui est une commande plutôt de debug. Par contre, mes fonctionnalités sont limitées sur la flexibilité que j'ai à l'intérieur du conteneur. Alors qu'avec ContainerD ou RunC, je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux. Bref, si vous avez l'occasion d'expérimenter avec ContainerD ou RunC, n'hésitez pas à m'en faire part. J'aimerais bien avoir votre retour et savoir le genre d'utilisation un peu tordu que vous en faites. Sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitter, vous abonner à la chaîne ou bien participer au financement sur Tipeee. Tipeee, c'est ce qui m'a permis de récupérer un peu d'argent et par exemple, d'acheter des Raspberry Pi que j'ai défoncés à DevOps et ça, ça sera la prochaine vidéo. Allez, salut à l'avviso.